Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est à dire, l'émission où nous décortiquons les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons faire une immersion dans l'univers du taekwondo ivoirien, un sport qui connaît un véritable engouement, mais qui traverse actuellement une période de turbulence. Nous allons revenir sur les récentes tensions au sein de la Fédération Ivoirienne des Taekwondo, marquée par une assemblée générale extraordinaire, contestée et les enjeux de leadership autour de son président Jean-Marc Yassé. Que se passe-t-il réellement en coulisses ? Quels sont les enjeux pour l'avenir de cette fédération ? Pour en parler, nous recevons en studio Maître Boubacar Koulibaly. Il est Saint-Unoir, sixième dan de Taekwondo. Il est également vice-président en charge à des affaires juridiques de la Fédération Ivoirienne des Taekwondo. 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 Pour ceux qui ne savent pas, c'est la salutation qu'on fait lorsqu'on est entre membres et participants des Taekwondo. Exactement, Monsieur. Alors, on parle de turbulence au sein de cette Fédération Ivoirienne des Taekwondo. On a besoin de savoir véritablement les faits historiques que s'est-il réellement passé. Merci, Monsieur. Ce 19 octobre 2024, nous étions tous en train de vaguer nos occupations tranquillement. Nous, on était à l'entraînement. Moi, j'étais à l'entraînement, tout le monde. Et puis, quand on a appris que des personnes se sont réunies et ont tenu ce qu'elles ont qualifié d'assemblée générale extraordinaire de la Fédération Ivoirienne des Taekwondo, la surprise était grande, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et, ben voilà, on voit dans la presse partout, les réseaux sociaux s'affusent de partout. Vraiment, c'était la surprise générale pour nous tous, c'est bien moi-même que le président, que tout le monde. Voilà ce qui s'est passé. Nous, on est très surpris parce que les organisateurs ont utilisé les qualificatifs d'assemblée générale extraordinaire. Ce n'est pas une vie de l'esprit. L'assemblée générale extraordinaire, elle est bien prévue par les textes de la Fédération Ivoirienne des Taekwondo. Et puis, nous constatons qu'aucune des dispositions, ni des statuts, ni des réglementés de la Fédération n'ont été respectées. Et puis, subitement, on voit comme ça qu'il y a eu une assemblée générale extraordinaire. Alors, qu'il y ait eu, enfin, qu'il y ait assemblée générale ou pas, il y a bel et bien eu une rencontre. Et je pense qu'on ne se lève pas, on ne se rassemble pas pour rien. Est-ce que vous pensez qu'il y avait, comment on appelle ça, est-ce que vous pensez qu'il y avait des tentatives de perturbation au sein de la Fédération ? Est-ce que vous pensez qu'il y avait des tensions internes qui ont justement favorisé cette rencontre du samedi 19 octobre ? Voyez-vous, partout où il y a un regroupement humain, où il y a une association, où il y a tout ce qu'on peut dire, où en tout cas des humains sont ensemble, forcément, il peut y avoir des tensions. Qu'est-ce qui s'est passé entre le président Jean-Marc Yassé et ceux qui ont favorisé cette rencontre ? Il n'y a rien qui se soit passé de façon matérielle. Puisqu'ils n'ont adressé aucune récrimination au président, ils n'ont formulé rien du tout. Vous pensez qu'on ne lui reproche rien ? Certainement qu'il lui reproche des choses. C'est un être humain, il a dû faire des choses qui ne vont pas bien. Mais quand le président de la Fédération a fait une chose qui ne va pas, qui fait que ça ne va pas, la méthode de réaction est bien décrite dans le statut, dans le règlement intérieur. On lui reproche de ne pas s'occuper convenablement des activités de la Fédération ou de ne pas organiser des activités novatrices pour le bien-être des membres de la Fédération. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison ? Quand ils disent ça, qu'ils lisent bien nos statuts et nos règlements intérieurs. Qu'est-ce que c'est que les activités de promotion du Taekwondo ? C'est la compétition, c'est le passage des grades, c'est toutes les activités qui peuvent, comment dirais-je, donner de l'envergure au Taekwondo. Toutes ces artistes-là se déroulent en Côte d'Ivoire, tout se déroulent très bien. Il y a des passages des grades, il y a des compétitions, les Jeux Olympiques. Vous savez qu'une autre équipe a été là-bas, on a même eu une médaille de bronze avec Cheikh Tissé, qui était d'ailleurs la seule médaille que l'Afrique de l'Ouest ait eue aux Jeux Olympiques. Il y a eu des championnats du monde auxquels nous avons participé, il y a eu les championnats d'Afrique auxquels on a participé, qu'on a organisé en Côte d'Ivoire ici même. Il y a eu plusieurs compétitions, mais ces activités fonctionnent correctement. Rien, en ce qui concerne les activités de promotion du Taekwondo, rien ne disait qu'il y avait un blocage, puisque les activités qui sont appelées à l'activité de promotion se déroulaient. Maintenant, les gens font grève peut-être que le fait qu'il n'y ait pas eu d'Assemblée générale, mais là aussi cela a donné une explication que le président a donnée clairement pendant la conférence de presse. Essayons de revenir là-dessus, allez-y. D'accord. L'Assemblée générale, le président Yasser a été élu le 15 octobre 2020. 2020. Non, pardon, 2022, merci. Voilà, 2022. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Pendant ces deux ans, il n'y a pas eu l'Assemblée générale. C'est vrai. Mais il y avait aussi des impératifs auxquels il fallait faire face. Nous sommes entrés en plein préparatif d'un championnat d'Afrique qu'il doit avoir lieu en Côte d'Ivoire. C'est une compétition majeure où nos athlètes avaient une occasion là, puisque ça se discute chez nous, ça peut leur donner davantage d'engouement, d'engranger des points importants en vue de faciliter leur qualification pour les Jeux Olympiques. Il ne fallait pas rater cette compétition. On l'a préparée pendant tout le temps. Il y avait le championnat du monde aussi qu'on préparait, les Jeux Olympiques qu'on préparait aussi. Et il y avait un tournoi très important, c'est le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, qui devait se dérouler à Dakar. C'est là-bas d'ailleurs que l'athlète a bâti l'instant, s'est qualifié. Voilà, il y avait tout ça à préparer. Ça a dû... Est-ce que tout ça, ça empêche de faire une Assemblée générale ? On peut dire que ça n'empêche pas, mais on peut dire aussi que ça peut être prudent, ça peut expliquer qu'on n'ait pas pu tenir l'Assemblée générale. Alors la question que je m'en vais vous poser, enfin je me demande bien si c'est à vous que je dois la poser, mais je sais compter sur votre objectivité, même si vous êtes le vice-président en charge des affaires juridiques de cette fédération, mais de façon véridique. Comment est-ce que vous jugez la gestion de la fédération par Jean-Marc Yassé ? Je voudrais objectif... Après deux ans qu'il ait pris le fauteuil. Quand on s'en tient aux critères d'appréciation de la performance d'une fédération, c'est quoi ? C'est les compétitions, le déroulement normal des activités de promotion, les résultats, en termes de médailles bien sûr, c'est ces éléments, ces facteurs qu'on met en avant lorsqu'on veut faire un assessment des performances d'une fédération. Il avait certainement une feuille de route quand il candidatait. Vous en êtes à quel niveau aujourd'hui ? Au niveau de la feuille de route, au niveau des promesses de campagne qu'on a faites, on déroule tranquillement le programme. Tout ce qu'on a fait pendant le... On peut rappeler certains points de ce programme. On peut préparer les Jeux olympiques de 2024, préparer les championnats d'Afrique qui devraient avoir lieu chez nous en 2023, préparer le tournoi qualificatif des Jeux olympiques, ou les Jeux olympiques qui devraient avoir lieu à Dakar, et assurer un bon fonctionnement des ligues, des différentes ligues qui sont les forces vivantes de la fédération. Et puis, le championnat national le fait revenir. Parce que durant des années et des années, il n'y avait plus de championnat national. Pendant près de 8 ans, près de 12 ans. Et là, vous êtes en train d'y travailler. Le championnat national est revenu, on l'a fait, mais on n'a pas pu achever tout le final parce qu'on a été pris par certains impératifs. Mais le championnat national s'est déroulé. Alors, après la rencontre de cette Assemblée générale dite extraordinaire, on va l'appeler comme ça, puisque vous ne validez pas cette appellation. Oui, c'est pas moi qui ne la valide pas. C'est le texte. D'accord. Le président de la fédération, Jean-Marc Yassier, a indiqué lors de sa conférence de presse à lui que la responsabilité des compétitions nationales incombe au vice-président chargé des ligues. Pourquoi selon vous les compétitions n'ont-elles pas été organisées comme prévu ? Les compétitions, je vous le rappelle, ont été organisées. Le championnat national a été organisé. On a commencé les premiers combats et on était au final. C'est les finales qui n'ont pas eu lieu, mais qui vont avoir lieu. Mais déjà, dites-nous pourquoi ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu, comme je l'ai dit, au moins où les finales devaient avoir lieu. C'est là que le championnat d'Afrique arrivait en même temps. C'était du 5 au 6 novembre 2023. D'accord. C'est une activité qui a été bouleversée par un autre programme. Un autre programme, mais qui demeure, qui va être relancée, qui va reprendre. Alors, M. Jean-Marc Yassier a également mentionné l'installation du Kikoun en Côte d'Ivoire comme une réalisation majeure sous son mandat. Quelles sont selon vous les autres réalisations importantes de son leadership ? Les réalisations sont nombreuses. Je vous rappelle que nous sommes à mi-mandat. À mi-mandat, je vais vous signaler une chose. Il y a eu les Jeux africains à Accra. Les Jeux africains sont un peu les Jeux olympiques au niveau continental. Il y a les Jeux asiatiques, les Jeux pan-américains, etc. Et les Jeux africains, c'est une compétition majeure, à un niveau très rélevé. À cette compétition, la Côte d'Ivoire a eu, à travers les taekwondo, la Côte d'Ivoire, la taekwondo a fait 13 médailles sur 13 possibles. D'accord. C'est-à-dire qu'on a engagé 12 compétiteurs et une équipe de Pumse, de Qatar. Les 12 compétiteurs ont chacun eu une médaille au moins. Médaille d'argent, médaille de bronze. Et l'équipe de Pumse, de Qatar, s'est classée 3e, a eu la médaille de bronze. Donc, 13 médailles sur 13 possibles. Ça n'avait jamais été réalisé en Côte d'Ivoire, de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça n'avait jamais été réalisé. Et toutes ces qualifications, toutes ces récompenses sont issues de la bonne gestion de... Absolument. D'une politique managériale, mais d'une politique managériale. qui a abouti à ça. Ce n'est pas un fait du hasard. On ne peut pas glaner des médailles par hasard. Alors, des personnes se rencontrent. Ça veut dire que là, aujourd'hui, la confiance, elle est brisée. Elle est brisée. Comment la fédération traite-t-elle ce genre de problème ? Et justement, quelles mesures ont été prises ou seront prises pour rétablir la confiance ? La confiance, je ne sais pas où elle a été brisée. Je ne vois pas là où la confiance a été brisée. Mais dans la mesure où un groupe n'a pas respecté vos textes, selon vous, et qui se réunit un samedi à l'insu du bureau exécutif de la fédération, pour aller annoncer, pour aller faire des annonces, il y a quelque part une confiance qui a été brisée. Voilà, une confiance qui a été brisée. Il s'appelle une confiance qui a été brisée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au départ. Lorsqu'il y a des humains dans une association, il y a forcément des tensions, il peut y avoir des mécontentements. C'est possible, c'est naturel. Mais quand c'est comme ça, l'article 20 du règlement intérêt de la fédération dit que l'Assemblée générale extraordinaire peut être demandée peut faire l'objet d'une demande motivée qu'on adresse au président. Cette demande motivée-là veut dire qu'ils vont expliquer ce qui ne va pas. Et le président va maintenant organiser l'Assemblée générale extraordinaire et on va débattre de ce qui ne va pas, de cette motivation-là. C'est de là qu'il s'agit. Donc c'est là qu'on attendait peut-être que ces personnes-là auraient pu faire une demande motivée à l'Assemblée générale et elles se seraient tenues. Et nos textes sont clairs là-dessus. L'Assemblée générale extraordinaire est présidée, comme toute l'Assemblée générale d'ailleurs, par le président de la fédération ivoire de Taekwondo. Ce n'est pas autre chose. Voilà. C'est ce qui s'est passé en 2016. Ceux qui sont en train d'agir comme ça étaient là en 2016, tous se sont dit des actes de 2016. En 2016, le président d'alors, qui dirigeait la fédération, avait fait déjà deux mandats. Il voulait faire un troisième mandat qui était que les textes ne le voyaient pas et donc c'était une violation des textes. Mais pour contrôler cette violation d'État, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait signer une pétition par un nombre de Taekwondoïnes qui a réuni un certain quorum et la demande d'Assemblée générale a été formulée et adressée au président de l'époque qui a reçu et donc qui a organisé l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue... En raison de l'article 20. Voilà, l'article 20. Et c'est lui-même qui a présidé cette Assemblée générale extraordinaire-là. OK. Voilà. Et à l'issue de laquelle il a fait le troisième mandat. Mais le texte qui était là en 2016, là, c'est le même qu'il y a en 2020. Voilà. Donc qu'est-ce qui empêche à ces gens-là ? Comme eux-mêmes l'ont fait en 2016. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En termes de perspective d'avenir, que pensez-vous du futur de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo sous la présidence, bien sûr, de Jean-Marc Yassé ? Le futur du Taekwondo ivoirien, Jean-Marc Yassé, le futur est promoteur. C'est prometteur parce que Jean-Marc Yassé a mis une chose en avant, c'est insister sur la relève de Taekwondo. Il ne s'agit pas de rester là tout le monde. Cheikh Tissi a remporté une médaille. Mabouioui a remporté une médaille. Il peut y avoir beaucoup de Cheikh Tissi. Bien sûr, Cheikh Tissi. C'est pour cela qu'il a entrepris une politique de... Il fait sortir l'équipe nationale junior. L'équipe nationale junior vient de combattre au championnat du monde qui a eu lieu à Changshan, en Corée. Et, pas plus l'inquiète, hier tout juste, l'équipe nationale scolaire et universitaire de Côte d'Ivoire s'est rendue à Bahreïn pour participer au championnat du monde de la catégorie. Quand vous dites hier, vous voulez parler du mardi 22 octobre 2024. Oui, hier mardi 22. Alors, en 20 secondes, très rapidement, vous avez cette caméra. Adressez-vous, je vais les appeler les dissidents, ceux justement qui se sont rassemblés le samedi 19 octobre. OK. Merci. Je dirais à nos frères dissidents, moi je les appareils toujours de frères, quand on s'embarque dans une voie qu'on sait sans issue, qui est en portefeuille avec les textes, avec tout ce qu'il y a comme normes, il faut savoir reconnaître qu'on s'est trompé et revenu à la normale. C'est ça aussi le taekwondo. Quand on engage un combat, on ne le gagne pas forcément. J'ai été compétitif pendant des années. J'ai fait des championnats du monde. J'ai fait plusieurs compétitions. Quand on combat, on peut perdre. Voilà. Donc, quand on perd, c'est une occasion d'apprendre et puis on revient, on se prépare, on peut avoir d'autres victoires. Donc, qu'ils sachent qu'il y a des raisons, qu'ils sachent qu'ils se sont embarqués dans une chose qui est sans issue et qu'ils reviennent pour l'intérêt du taekwondo. Si vraiment, ils aiment le taekwondo. Maître Boubaka Koulibaly, merci d'avoir été d'un autre. Je vous remercie. Et avec vous, nous avons parlé donc du remue-ménage qu'il y a au sein de la Fédération Ivoirienne du Taekwondo et notre espoir est que tout se résolve en temps portant. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.